Laurent Marcangeli bientôt à la tête de son propre mouvement. Celui qui a réussi son ascension politique dans une droite insulaire pourtant moribonde, change aujourd'hui de stratégie. Le mouvement sera porté sur les fonds baptismaux le 29 septembre. Si le discours ressemble à celui de Macron, les préoccupations, elles, sont purement locales. Je n'adhérerai pas à la République. Je l'ai dit au moment de mon départ des Républicains, je demeure un homme de droite, de centre-droit, mais je crois que dans les responsabilités de maire qui sont les miennes, aujourd'hui je dois ouvrir les bras. Pour faire un jeu de mots, je ne pense pas qu'il faille regarder ma ville que d'un oeil droit. Il faut la regarder avec les deux yeux bien ouverts. Et Ajaccio, ce n'est pas seulement la droite, ce n'est pas seulement la gauche, ce n'est pas seulement les nationalistes, c'est un ensemble. Et je pense qu'en tant que maire, il faut essayer de s'adresser à tous. Ajaccio comme horizon politique indépassable. C'est déjà le crédo d'un autre parti ajaccien, le comité central bonapartiste. Cinq membres sont conseillers municipaux. Les deux entités se veulent complémentaires. Les gens sont un peu déçus par la politique, par les partis politiques. Donc il faut trouver quelque chose pour les mobiliser, pour les faire participer, pour les intégrer, pour les associer, pour les intéresser. Et je pense que Laurent Marc-Angèle a un savoir-faire et des résultats qui peuvent faire que ce mouvement peut réussir et compléter ce que nous faisons nous-mêmes avec les partis politiques. Cette image date de juillet 2015, mais depuis, les lignes ont bougé. Si l'impulsion droitière de Laurent Wauquiez ne convient pas au maire d'Ajaccio, une partie de l'électorat s'y retrouve. Pour les municipales, Wauquiez a affirmé qu'il y aurait des listes LR dans toutes les villes. À 18 mois de l'élection, Pierre-Jean Luciani également réfléchit à se présenter. Les deux initiatives, aujourd'hui parallèles, pourraient se rejoindre à l'approche des échéances. Sous-titrage Société Radio-Canada